Ambulanciers et chauffeurs de taxi, main dans la main contre la hausse du prix du carburant. Ils étaient une cinquantaine à Vannes ce vendredi à mener un filtrage de la circulation, un moyen de dénoncer les coûts supplémentaires à la pompe entièrement à leur charge. Ce rassemblement était aussi l'occasion pour les ambulanciers de s'opposer à la fin de la prise en charge des patients par la caisse d'assurance maladie. A Rennes 1, 82 postes sur 3 200 seront supprimés les trois prochaines années. Le conseil d'administration a voté jeudi le plan de retour à l'équilibre de l'université. C'est un peu moins que ce que craignaient les syndicats qui redoutaient 120 suppressions d'emplois. Ce plan doit permettre de faire face aux 6 millions d'euros de déficit de l'université. Un tout nouveau laboratoire pour étudier les vertus des micro-algues. Inauguré ce vendredi à plus d'années dans le Finistère, Biotech Algue est né d'un partenariat public-privé. L'ambition ? Développer des molécules naturelles qui pourraient remplacer les additifs chimiques de plus en plus décriés. Quatre restaurants du pays de l'Orient se dotent d'une carte sonore. Pour faciliter la vie des déficients visuels, un nouveau boîtier scanne les menus. Le texte est alors répété grâce à une synthèse vocale. La jeune chambre économique, à l'initiative de ce projet, espère séduire une quinzaine de restaurateurs. Et on finit avec l'opération Divan à Concarneau. Ce vendredi, à l'heure du marché, les habitants ont eu droit à une mini-séance de psychanalyse. À travers un portrait chinois, ils ont donné leur ressenti sur chaque quartier de Concarneau. In fine, l'idée est de dresser une carte émotionnelle de la ville. Tout un programme pour une séance improvisée chez le psy. C'est un programme pour une séance improvisée chez le psy.